Aujourd'hui, le 31 janvier 2022, il est midi et neuf leudit, donc c'est une capsule vidéo de Jean-Charles Cléroux, qui est à la tête de Démocratie Directe, et j'appuie justement ce parti-là, parce que je crois que c'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est un homme de conviction, et ça, des gens de conviction, il n'en a pas beaucoup, vous comprenez, c'est un homme de foi aussi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est important dans notre système ici. Donc, on l'écoute immédiatement. Bonjour tout le monde. Je vais attendre quelques petites secondes pour laisser autant le temps aux gens d'arriver. Salut tout le monde. Donc, je vous vois comment c'est arrivé, excusez-moi, avec ma nouvelle plateforme, mon ordinateur. Je vais commencer le live. Ça va être un live excessivement court, donc je veux vous dire, partagez, partagez et n'hésitez pas à partager. Donc, je suis à Ottawa depuis vendredi. Comme vous le savez, je vous ai parlé. Et là, la façon que c'est programmé, ça m'énerve, parce que, ok, je vois les commentaires plus bas. Salut, Stéphane. Salut, Josée. Oui, Josée, je n'ai pas juste l'air fatigué. J'ai la chanson qui va avec. C'est des grosses journées, mais ce n'est pas grave. Salut, Maggie. Ce n'est pas grave si je suis fatigué. Ce n'est pas la bonne cause. Donc, salut, Pierre-Luc. Ce n'est pas la bonne cause. Les journées commencent tôt, l'organisation au parc. J'étais avec Ronald et tout ça, donc on monte en haut sur la colline. Je vous ai fait un live cet avant-midi encore. Écoutez, ce que je vais vous dire, partagez. Et c'est vraiment important, parce que là, avec tout ce qui se produit, avec ce convoi-là, l'information déroule à un débit incroyable. Donc, ceux qui me suivent, ceux qui sont habitués de me suivre, vous le savez, je ne suis pas l'influenceur qui se sent obligé de faire des lives tous les jours, on va en faire deux fois par jour. Mais vous le savez, tous ceux qui me suivent et qui sont connectés avec leur cœur, vous le savez que je suis sur le terrain et là pour faire le changement. Donc, je vous aime beaucoup. Je vais être vraiment direct. Avant-midi, on a fait le live. On voulait partager à tout le monde, profiter de cet événement-là. Avec SOS Québec, vous avez vu les lives pour ce qu'on veut déposer au niveau criminel avec le dossier qu'on vous a déjà parlé de plus de 60 000 pages, qui est un 2 700, 2 400 pages qui a été screené à travers tout ça. On s'est fait dire qu'il n'y avait pas de liste. Et on nous a dit de revenir dans l'après-midi. On est retourné cet après-midi, moi et Ronald. Bon, bien parfait, cet après-midi. Écoutez, tout est parfait dans la vie. N'oubliez jamais ça. Mais je me dois d'être honnête. Parce que vous savez les ambitions. Vous, on l'a annoncé, je l'ai annoncé. Ça va être déployé cette semaine. Démocratie directe pour les bénévoles. Parce que j'ai vraiment une dévotion envers moi-même, envers mon fils, envers ma famille et envers vous. Et la crise COVID, je n'arrête pas de le répéter, là. Il faut atteindre des niveaux de conscience. Puis c'est juste un prétexte. C'est beaucoup plus profond que ça. Et après-midi, on nous a dit qu'on parlerait. J'ai attendu deux heures sur le bord, excusez-moi, de l'hostie de plateforme. Puis je n'ai pas de jugement. Comme je vous disais, tout est parfait. Mais je reste un être humain. Puis à la première mesure, on a pogné ma limite. Après deux heures des I, AA, puis de petits discours, là, de pep talk, de whatever, là. Versus ce que j'avais à annoncer. Puis la stratégie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé la vidéo de M. Normandin, Jacques-Antoine. Mais c'est parce que Jacques-Antoine, je suis déjà en communication avec. Jacques-Antoine, il appuie déjà, démocratie dirait. Et la stratégie avec Jacques-Antoine d'approcher les juges de la Cour fédérale pour négocier avec des juges de la Cour fédérale, mais à l'extérieur de l'institution de la Cour. Je suis tout en communication avec ça, la guerre. Démocratie directe, là, je ne peux pas livrer toute l'information que j'ai. Parce que c'est des bibliothèques de gens avec lesquelles je suis entouré. Je m'entoure des meilleurs. Donc, quand je vous ai dit que je suis un porte-parole, puis je ne suis pas là pour le chef, pour un titre de chef comme les politiciens qu'on a là, mon rôle en tant que représentant de démocratie directe, c'est de m'entourer avec les meilleures personnes. À tous les niveaux. Et les faire travailler ensemble. Et là, après avoir poireté deux heures de temps, avec des promesses, j'ai pété un petit peu les plombs. Je vous l'avoue. Le live que je vous fais à ce soir, là, puis partagez-les. Je vous le dis, partagez-les. Parce que là, ce qui est en train de se produire, c'est que là, il y a de la crainte nourrie par tout le monde que je serais capable de nourrir. Il y a des faits qui existent dans la vie. Et à un moment donné, reprendre son pouvoir, c'est de vivre le moment présent, ici, maintenant. Donc, il y a eu de l'information sortie. J'ai parlé avant de commencer le live avec les organisateurs qui sont encore sur le spot, des gens qui sont là de dévotion sur le parc de la Confédération à Ottawa. Tout va bien. On n'est pas encore dans le problème. Ça va-tu arriver? Tout est possible. Mais ce n'est pas arrivé. Les policiers, ça se peut qu'ils aient reçu des ordres. Ce n'est pas arrivé. Il y a eu un entente de fait que les claxons arrêtent à 10h le soir et recommenceront à 10h demain matin. Ça, c'est un fait que je peux vous avouer. Ça commence comme ça. Arrêtez la propagande. Là, il y a un secret de polichinelle qui se discute dans tous les réseaux. Partagez à tout le monde. Et là, je fais un appel à tous les influenceurs. Pour tous les camionneurs qui se dirigent à Québec. Les organisations pour Québec. C'est un secret de polichinelle. Il y a des camions qui se dirigent vers Québec. Là, je vous fais un appel à tous. Partagez. Cette vidéo doit être virale. Je suis dans l'organisation avec les organisateurs en communication avec la SQ. Avec la police de Québec. Je demande à tous les organisateurs d'arrêter de parler de Québec. Chaque mouvement qui n'est pas coordonné, vous légitimez les polices à prendre des mesures pour bloquer le mouvement. Donc, si vous voulez avoir de l'information, s'il y a des influenceurs qui ne me connaissent pas, ben, sacrément, regardez-vous dans le miroir. Je suis tanné, là. Je ne suis pas en charge, je ne suis pas le porte-parole d'un parti démocratique pour faire une mémuse. On est là pour des solutions. Tout le monde qui me connaisse, qui écoute mon live, on est dans le concret. Fait que chacun fasse sa game. Mais faites-le pour les bonnes raisons. Fait que les influenceurs de l'information pour Québec, je vous demande une chose, pensez par moi. jusqu'à temps que l'événement soit confirmé, ouvert et qu'on annonce de quelle façon ça va se faire. Donc, son numéro de téléphone, agent Charles Tléroux, c'est 514-894-6044. Si vous n'avez pas compris que les policiers, c'est une agence paramilitaire, puis dans le système qu'on est, se doivent de suivre des ordres, mais qui collaborent avec le peuple, autant qu'ils peuvent le faire. Arrêtez de mettre ce système-là à épreuve pour justifier que le système ne fonctionne pas. On a de l'appui des policiers. Fait que je demande à tous les influenceurs, arrêtez de parler de Québec. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je suis dans le comité. Je suis sur le CIB, dans le comité, avec les camionneurs. Là, c'est assez, là. Ce que j'ai vécu l'après-midi, là, des IAA, puis qu'on a 1,5 million de personnes, puis j'ai de la misère à me faire entendre pour les démarches que je fais, avec les dossiers criminels qu'on veut déposer, avec les juges qu'on veut amener, afin de négocier, afin de créer le monde meilleur et de la transparence. Je suis tanné. Je suis tanné en esti. Excusez-moi d'être off-domaine, mais oui, je suis brûlé, puis ce n'est pas parce que je fais des IAA puis je veux faire des lives. C'est parce que je veux changer les choses. Puis démocratie directe, fiez-vous sous moi la qualité de gens qui s'associent à tous les jours avec démocratie directe, parce qu'ils ont compris que je suis une personne de cœur, puis je suis entouré d'une équipe de cœur pour faire les choses comme il faut. C'est bien beau, donner de l'information non-stop, non-stop, non-stop. Non, on va prendre notre temps, on va en donner moins, mais on va en donner de la vraie. Puis on va sortir de ce pétrin-là puis ce pétrin-là, il n'a rien à voir avec les mesures sanitaires. Il est beaucoup plus profond puis c'est là que je m'en vais au combat. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je vais utiliser la politique pour vous redonner ce que vous aurez toujours dû avoir. Puis ça, je parle de trois générations en arrière qu'on s'est fait bafouer. Et c'est tous les dossiers de corruption qui ont été signés qu'on va faire sortir. Mais il y a des façons de les faire sortir. C'est bien beau vouloir casser toutes les murs, c'est pas de même que ça marche. il faut être plus intelligent que le système. Donc, suivez-moi, faites passer le message puis arrêtez de propager de la désinformation sur ce qui est à veille de se produire à Québec. Tous ceux qui parlent de Québec qui n'ont pas passé par moi vont nuire au mouvement. des chances comme ça qu'on s'est réunis. J'ai parlé avec Bernard Gauthier la semaine passée. Des chances comme qu'ils se produisent là. Ils s'en produisent pas en 50 par année. Fait que scrappez là pas. Puis je vous fais pas de promesses. Mais il y a des chances que demain je sois avec Pat King. Parce que là le mouvement va faire comprendre de quoi. Il y a de quoi à régler. Félicitations au mouvement. Mais il y a une équipe qui s'appelle Tout en arrière avec Démocratie Directe Jean-Charles qui est rougetée au fédéral. J'ai des constitutionnalistes à la retraite qui sont là pour nous appuyer. J'ai des experts que j'ai tous gardés dans l'autre pour cet événement-là. Scrappez pas l'événement sacrement. C'est pas un party qu'on fait. Puis ceux qui voient ça comme un party puis hi-hi ah ah puis les mesures puis le gouvernement vont reculer vous êtes dans l'erreur. Oui le gouvernement va reculer. Deux provinces ont dit qu'on recule. L'Angleterre recule. Le combat ne fait que commencer. C'est pour cette raison que je suis là. Le combat ne fait que commencer. c'est qu'en qu'il recule j'avance. Scrappez pas le mouvement pour de l'ego des codes d'écoute puis du I.I.A.A. vous avez réussi les camionneurs quelque chose d'exceptionnel. Je suis là. Je ne promets rien à personne. Toute l'organisation Pat King est supposée d'être sur le site de SOS Québec. Je serais supposé je ne vous promets rien. Pas de bullshit. Mais fiez-vous sur moi je travaille pour ça. Puis après ça je vais faire un escale pour aller voir mon garçon parce que je vais me ramasser à Québec puis je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Scrappez pas le mouvement. Donc c'est un peu le message du coeur que je voulais vous passer. À un moment donné là je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à personne. Mais il ne faut pas que les crises servent à de l'égo puis à de la popularité. Il faut qu'ils servent à des résultats puis je suis quelqu'un de résultats. Fait que partagez cette vidéo-là. Je ne vais pas faire un live court. Je vais faire dans 30 secondes. Je vous dis merci de ceux qui sont là mais partagez. Prenez votre pouvoir. Partagez. Partagez puis assurez-vous que chaque influenceur l'ait entendu. Parce que le vététariat n'a plus sa place ici maintenant puis où est-ce que moi je me situe. Merci. Bonne soirée. Donc je crois que ça en en dit beaucoup. Bonjour tout le monde aujourd'hui. Regardez ici je vais quand même mettre cette capsule vidéo-là. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Donc ça c'est le lien de ma dernière capsule vidéo. Donc cette capsule vidéo-là se trouve à voir tout simplement le 29 janvier 2022. Écoutez j'ai cette fameuse capsule-là elle est quand même très importante. Je viens de mettre ça directement sur Facebook. Donc je vous laisse quand même le lien en question c'est youtube.com baroblique watch point d'interrogation avec un v minuscule égal l minuscule r minuscule le chiffre 9 la lettre h minuscule z majuscule s minuscule c minuscule m minuscule le chiffre 6 à celui de ça E minuscule et U majuscule donc ça justement Jean-Charles Cléroux a reçu ce fameux document-là ça donne beaucoup d'informations et moi vous pouvez trouver quand même toutes les informations nécessaires sur Youtube vous allez sur Jacques-Antoine Normandin et vous allez voir ce qui se passe et oui je travaille avec démocratie directe avec justement notre ami Jean-Charles Cléroux et j'espère que les gens vont passer le message il faut que ce soit publié il y a des efforts qui se fait présentement et le système ici il y a une possibilité qu'on puisse quand même le réparer correctement parce que les juges même les juges le savent les bons juges je parle mais les bons juges savent que le système ici est complètement illégal illégitime inconstitutionnel et anticonstitutionnel et ça c'est pas rien ici qu'ils le savent c'est à travers le monde c'est connu à travers le monde donc c'est comme si dans le fond grosso modo l'administration politique ici à travers le monde c'est comme si c'était une institution terroriste un gouvernement terroriste qui se trouve à faire des choses ici et après ça c'est partagé à travers le monde dans des pays soi-disant démocratiques et ici ils ont trouvé des moyens détournés de fonctionner dans une démocratie fictive virtuelle inconstitutionnelle et il faut en croire aux gens par les médias d'information que c'est les gens que c'est la population qui décide alors que la population elle est esclave c'est une personne physique une personne physique les juges savent ce que c'est et les lois ici les décrets n'importe quoi s'appliquent seulement aux personnes physiques le règne humain ça n'existe pas ici au Canada dans le milieu juridique et judiciaire ainsi que dans le milieu politique le règne humain n'existe pas c'est seulement le règne animal vous comprenez et ça j'en ai fait la preuve maintes et maintes fois je peux quand même ici peut-être vous le montrer encore une fois parce que c'est c'est quand même quelque chose d'assez assez véridique donc on peut on peut vérifier ici vous comprenez la biomasse totale des mammifères on voit le bétail ici on voit humain là mais ça ça fait partie de la biomasse du règne animal le règne humain ça n'existe pas à nulle part vous comprenez le gouvernement le sait les policiers le savent à l'université ils savent écoutez ceux qui dirigent présentement je regarde ceux qui ont occupé des postes politiques comme on regarde présentement Gabriel Nadeau-Dubois voilà c'est quand même quelqu'un qui est au courant de ça lui que ici nous sommes du règne animal vous comprenez j'en regarde d'autres aussi chez nos politiciens qui sont au courant de ça il y en a beaucoup plus qu'on pense qui sont au courant de ça mais jamais ils vont dire ça à la population ils n'ont pas à dire ça à la population parce qu'ils savent que ça peut déconsidérer l'administration politique et l'administration de la justice on n'a jamais fait voter un chat un chien ou une vache ou un bœuf ou quoi que ce soit mais nous une factice factice personne physique donc c'est une personne artificielle le mot factice c'est ça que ça veut dire et ça c'est fabriqué c'est fabriqué pour servir les banques les compagnies d'échéance et les marchés boursiers et ça a été fabriqué par nos gouvernements et par les administrateurs de la justice du barreau du Québec et en France mais du barreau de la France donc c'est les barreaux qui sont sous l'autorité directe ou indirecte du Grand Orient de France qui fonctionnent avec ça et donc Dieu n'existe pas dans le monde juridique et judiciaire et l'âme n'existe pas non plus dans ce monde-là et ils font ce qu'ils veulent c'est pour ça que les églises sont fermées ici présentement à cause du COVID puis le COVID écoutez d'une façon ou d'une autre j'arrête de vous donner ces explications-là vous avez juste à aller sur YouTube parce que je viens de mettre des capsules vidéo sur YouTube je l'ai fait circuler sur Facebook mais sur Facebook non je suis bloqué possiblement bloqué et puis on sait actuellement que le Québec quand ça ne fonctionne pas ici il fait fonctionner ça par des institutions d'Ontario comme les gens devenus du Canada ici quand ils savent qu'ils ont des problèmes puis ils ne peuvent pas utiliser aucun bureau de l'agent devenu du Canada au Québec ici pour essayer d'aller contre un Québécois ou une Québécoise bien ils donnent ça au département de la fiscalité de Sudbury qui est quand même le receveur général du Canada donc le receveur général du Canada et les gens devenus du Canada c'est la même chose ils sont enregistrés sur le même numéro d'entreprise je vais vous le donner ici donc le numéro d'entreprise du receveur général du Canada l'agent devenu du Canada c'est N-E-Q qui veut dire numéro d'entreprise du Québec numéro 88 12 18 18 63 donc c'est le même numéro l'agent devenu du Canada et le receveur général du Canada donc ils sont en situation de conflit d'intérêts c'est pas compliqué parce que l'impôt et la fiscalité ça va sur les marchés boursiers ça puis c'est pour financer les entreprises les institutions et tout ce que vous voulez c'est comme COVID-19 investissement COVID a été créé ici il est enregistré des entreprises du Québec depuis 1990 donc je pense que j'en ai assez dit c'est tout simplement de passer le message et je rends ça au public le plus rapidement possible il est midi 23 lundi le 31 janvier 2022 Jacques-Antoine 438-390-6246 mon numéro de téléphone 438-390-6246 si vous avez un numéro privé ou anonyme laissez un message parce que je ne réponds pas à ces numéros-là sur semaine je peux répondre les fins de semaine mais pas sur semaine je vous remercie beaucoup bonne journée je vous remercie beaucoup – Sous-titrage FR 2021